... Quelques mots pour vous expliquer comment les choses vont se passer ce dimanche. D'abord, après une prise de parole très courte, nous allons vous demander de nous faire un petit peu de place pour que nous puissions prendre la tête du cortège sur les quais. Le tracé qu'on a prévu, c'est donc d'emprunter les quais, de continuer jusqu'à l'avenue de la ville, de tourner jusqu'au boulevard Schumann, que nous emprunterons jusqu'à la rue Albert Mailleux, avant de tourner François-Lavieille et revenir ici. À ce moment-là, vous pourrez déposer les objets que vous souhaitez déposer. Alors, on a vu beaucoup de gens avec des fleurs, des poèmes peut-être, des crayons, des bougies. Et puis, ensuite, il n'y aura pas d'autres prises de parole. Donc, nous n'avons pas choisi de faire de cette marche une marche silencieuse. Elle sera citoyenne et républicaine avant tout. Donc, on va patienter jusqu'à 15h, puisque d'autres chers bourgeois et d'autres habitants du Côte-Antin nous rejoignent par plusieurs axes. Et donc, à 15h, on devrait pouvoir démarrer cette marche. Merci. Charlie, depuis mercredi, nous sommes tous Charlie. À Paris, à Marseille, à Nantes, à Toulouse, à Lyon, à New York, à Rio, à Londres, à Bruxelles, à Cherbourg, dans le Côte-Antin et dans toute la Manche, nous sommes Charlie. Un nom, le nom d'un journal devenu un symbole de résistance, résistance face à la violence aveugle, face au terrorisme, à la barbarie. Depuis mercredi, la France souffre. Des femmes et des hommes ont été tués de sang-froid et nous avons assisté impuissants à un déchaînement de violences sans précédent dans ce pays. Depuis mercredi, les Français paraissent plus unis, comme nous le sommes aujourd'hui sur cette place de la République à Cherbourg. Ils se sont unis partout pour rendre hommage aux victimes. Dessinateurs, policiers, anonymes. Ils se sont unis pour dire combien la liberté et la fraternité sont précieuses dans ce pays des droits de l'homme. Ils se sont unis pour dire non des Français de toutes les origines, de toutes les confessions, de tous les âges, rassemblés sur la place de leur ville, de leur village. Le besoin de dire sa révolte est important. Le besoin d'exprimer son chagrin est grand. Se rassembler, marcher, beaucoup le font aujourd'hui dans tout l'Hexagone, beaucoup l'ont fait hier, plus de 700 000 personnes. Le Cotentin ne manque pas à la peine. Vous avez répondu présent, très nombreux ce dimanche. Rappelons par notre simple présence combien la démocratie et les valeurs de la République nous sont chères. Marchons pour la liberté d'expression. Résistons par notre simple présence à cet ennemi sans visage qui frappe la France. Et avant d'entamer notre marche, accomplissons ensemble ce simple geste pour les victimes. Applaudissons-les pendant une minute. Applaudissements C'est un petit mot avant de démarrer pour vous remercier d'être là aussi nombreux. Je vous assure, vu d'ici, c'est extrêmement impressionnant de voir cette place de la République remplie comme ça. On voit des panneaux Charlie, on voit des drapeaux, on voit des crayons, on voit une foule roguelie, silencieuse, calme. La place est complètement noire de monde. Applaudissements Jusqu'à la rue François-Lavieille et de là où je me trouve, je ne vois pas la suite. Musique ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On est venu défiler pour rendre hommage à toutes les victimes et aussi pour défendre notre pays. Parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est cette attaque à la liberté d'expression, mais aussi à la France en entier. C'est quelque chose d'important d'être là aujourd'hui pour qu'on se rassemble tous. Il ne faut pas oublier tout ça, ce n'est pas juste s'en rappeler un jour ou une semaine, je pense que ça va nous marquer pour plusieurs décennies. Et aussi par solidarité pour toutes les victimes qui ont subi cet outrage. Pour leur rendre hommage, pour dire qu'il y a toujours des hommes, et j'espère qu'il y aura toujours des hommes, qui parleront de liberté, qui n'auront pas peur et qui ne vont pas se dégonfler devant des crétins comme ça, qui croient être les maîtres du monde, et plus on les ridiculise, mieux c'est. Ils sont si petits qu'un baiser, un baiser. Sous-titrage ST' 501